Depuis longtemps, le cinéma n'avait pas accouché d'un tel film schizoïde, dont les terminaisons nerveuses se perdent dans un enfer cubriquien, truffé de pièges vicieux et d'épreuves laminantes. Prise au piège de cet angoissant puzzle mécanique, six personnages en quête de survie se révéleront leur face cachée. Le maître de ce théâtre de la cruauté s'appelle Vincenzo Nathalie, jeune réalisateur canadien, compatriote et frère de sang d'un autre visionnaire existentialiste du cinéma, David Cronenberg. Je pense que c'est un aspect de l'inspiration pour Cube, c'est que c'est un groupe de personnes qui ont été déclené par la technologie et déclené par un monde abstracte, géométrique. Et je pense que, en quelque sorte, c'est un réflexion de notre monde. Je pense que le monde autour de nous devient, vous savez, plus convoluted et plus mathématique-based. Sous-titrage Société Radio-Canada Ses films contiennent des compositions très puissantes, symétriques, et Cube est un monde symétrique. Tout le monde est identifié et self-reflectif. Donc, oui, le ghost de Stanley Kubrick auret-il la Cube. J'ai voulu que ce sens d'une très pure, très montée de monde. Et un autre influence serait M.C. Escher, qui est un artiste dutch. C'est une autre chose, nous voulons un monde colorant. Les films de science-fiction sont très monochromatifs, et Cube n'est pas comme ça. C'est plein d'intenses, vibrant couleurs. Je pense que Jean Giraud est le master de ça. Does anybody remember comment ils se sont venus ici ? Pourquoi ils se sont venus ici ? Nous sommes venus en prison ? Nous sommes venus en prison. Il m'a eu des recherches, donc il y a aussi de se donner un moyen. Tu pensais qu'ils cause des problèmes de la rue ? Si je ne bouge pas l'ろうà ? Le fait les mérites, je pense, les fonctions, je pense, me fait le film de mieux. Il m'a dit, il m'a dit, nous m'a tenu plus créatifs, nous protégerons, nousrivons dans le monde en que nous délégons. et aussi, nous nous remerions plus sur la histoire de la histoire. C'est que ces films, ce sont les faits des films des films de la vie. Ils se rendent enamors de la hardware, et ils perdent les humains dans le film. Les détaqués sont intégrés dans les walls. C'est le moment où il y a la place. Oh, God. Oh, God. C'est un film qui concerne comment notre pire ennemi va être dans nous. Et pour moi, c'est un message très positif, parce que si l'ennemi est dans nous, c'est un défiable. C'est un défi que nous pouvons battre. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Ils sont différents en chaque rue. Oh, great. Il y a 566,400,000 euros dans ce truc. Oh, il ne devrait pas être. Nous avons trois jours sans la nourriture avant que nous sommes trop weak pour nous. Si l'ennemi est dans nous, il n'y a pas de hope. Donc, je vois que c'est un film d'optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?